bonjour je suis jérôme fondateur de city des golfs bonjour je suis fabien pro aléco golf à liège pyrénées aujourd'hui on va s'adresser aux seniors et peut-être aussi à ceux qui ont un petit peu mal au dos comme c'est mon cas avec un exercice où on va aider les gens à retrouver de la mobilité au niveau du corps et au niveau du club surtout aujourd'hui l'idée qu'on a pris pour les seniors mais qu'on peut et là que tout golfeur peut faire c'est de retrouver un petit peu de facilité dans la rotation ou plutôt dans la mobilité du corps et pour cela j'ai utilisé l'exemple et vous verrez dans la vidéo de deux joueurs qui ont une particularité qui s'appelle david duval et annika son ensemble qui en fait ne regardez pas leur balle au moment où ils frappaient la balle ils ne regardaient pas au contraire ils avaient la tête déjà tournée vers la cible et nous c'est un petit peu ce repère qu'on va utiliser pour retrouver en mobilité pour retrouver une souplesse dans notre mouvement et c'est pour cela que ça peut aussi fonctionner pour tous golfeurs puisque david duval et annika son instant c'était pas des seniors qu'ils étaient sur le circuit et pourtant ils le faisaient et ils étaient numéro un mondiaux david duval juste avant tiger woods et annika son instant un petit peu aussi à la même période donc c'est ce repère qu'on va utiliser aujourd'hui dans cette vidéo donc on va sortir comme je disais des sentiers battus un petit peu on va changer une idée complètement reçue c'est de garder la tête sur la balle alors ça veut pas dire qu'il va falloir le faire aussi dans le swing mais on va dire c'est un exercice c'est un entraînement que vous pouvez faire je sais pas si vous connaissez à une époque on avait deux joueurs qui s'appelaient david duval qui était numéro un juste avant que tiger woods arrive sur le circuit donc on était en 96 et annika son instant numéro un incontesté et incontestable de son époque sur les circuits féminins leur particularité à tous les deux durant leur swing c'était donc de tourner la tête vers la cible avant l'impact c'est à dire qu'au lieu de garder les yeux ici au moment de l'impact ils avaient leur tête tournée vers la cible et nous on va utiliser cette image pourquoi mais parce que tout simplement des fois je vois les joueurs qui veulent rester trop sur la balle regardez qu'est ce qui se passe je me retrouve complètement bloqué je ne peux pas générer ce lancé et cette souplesse au niveau du corps parce que moi aussi je me contrains à rester ici et ça va être plus compliqué de pouvoir générer de la vitesse à son à son club et donc qui dit générer moins de vitesse donc dit moins de distance donc nous ce qu'on va avoir c'est se dire mais quand je suis en haut je tourne la tête d'abord voilà je me dis je tourne la tête vers ma cible j'arrête de me focaliser sur ma balle je suis ici je tourne la tête sur la cible et donc naturellement hop mon corps tourne vers la cible alors vous me direz oui mais on risque de topper on risque de ne pas toucher la balle pas du tout pas du tout pourquoi parce que souvent de regarder la balle au lieu de tourner la tête c'est complètement différent parce que regardez l'action que je fais quand je me veux regarder ma balle mon corps se redresse et c'est là où je tape ou je rate la balle par contre si je me dis je tourne la tête mon corps ne se redresse pas et là vous voyez mon club regardez il redescend sur le sol donc d'abord le travailler sur des petits coups là des demi coups et je tourne voyez je le là et je tourne mais sans la balle et vous verrez vous sentirez plus de facilité plus de mobilité dans le corps moins de tension et donc sûrement aussi plus de réussite donc là je vais le faire sur une balle je suis ici et je tourne la tête et vous voyez regardez pas de soucis mon club est descendu dans le sol là c'est juste pour repérer un petit peu au fur et à mesure quand vous vous sentirez un petit peu plus à l'aise alors comme je dis attention c'est plutôt un repère un exercice ce qu'on essaiera de trouver à ce moment là c'est que je tourne et là ça va me donner la capacité regardez de pouvoir tendre les bras vers devant donc on va rester dans cet esprit c'est je monte je tourne la tête et je tente je monte je tourne la tête et je tente mes bras vers devant et donc ma mobilité pourra se mettre en place je ne resterai plus focalisé sur ma balle la peur de rater la balle non tout ça on libère son mouvement on fait comme duval où on fait comme son instant on prend cet exemple vous verrez si vous regardez sur internet vous trouverez des vidéos d'eux et vous les verrez très bien ici au moment de l'impact donc là je vais le faire avec un geste un petit peu plus entier donc je suis ici je monte et je tourne la tête et vous voyez j'étais ici à l'impact ma balle est parti correctement mon club il a bien glissé dans le sol je n'ai pas topé je n'ai pas raté je n'ai je n'ai pas fait tout ça parce que j'ai pu libérer mon mouvement vers devant donc c'est un concept voilà c'est une idée voilà mais arrêtons de nous bloquer dans notre mouvement arrêtons de nous bloquer arrêtons de nous tendre arrêtons d'avoir peur de rater et libérons libérer votre geste donc hop je me positionne la bonne posture qui me permet de mobiliser mon corps et ensuite je mobilise et je remobile mon mouvement je laisse ma tête se tourner et mes balles pas sont partis dans la bonne direction le contact était bon mais surtout quand j'étais là aucune tension surtout quand j'étais là j'ai senti mes bras qui ont pu se libérer et c'est ça notre concept essayez essayez ce petit repère alors bien sûr d'abord au practice n'allez pas sur le parcours et ne vous dites pas attendez fabien gabard il a dit qu'il fallait tourner la tête j'allais il fait qu'il lève la tête non et attention travailler ça là bord au practice pour juste rendre plus mobile votre mouvement après ça ne veut pas dire que dans les gestes je ne vais pas rester un peu plus focaliser mais déjà voilà sentir que là ici ça peut se libérer et regardez je tourne je tourne la tête vers ma cible donc essayez ce petit repère vous verrez vous rendrez votre geste plus souple cette souplesse que concrète dans le geste c'est le fait de pouvoir tendre vraiment les bras vers la cible c'est vraiment ça qui va permettre de retrouver de la puissance quand on a perdu un peu de souplesse et de puissance musculaire sur le corps en fait voilà le retrouver un petit peu on va dire de vivacité au niveau de la tête de club et tout simplement et que comme je vois souvent mais plus ça va plus on contracte plus on compacte plus on sert tout et donc au final mais on a du mal à libérer notre geste et c'est pour ça qu'on a du mal donc à retrouver les bonnes distances voilà donc d'information pour les seniors la formule pour continuer à scorer tu parles beaucoup de ça justement de retrouver de la souplesse de redonner de la mobilité au club avec les fers avec les drivers et avec les hybrides voilà ce qu'on voit là moi j'ai plutôt privilé un fer parce que c'est un petit peu plus facile de travailler ça avec un fer neuf ou sept qu'avec un driver mais on peut aussi très bien le répercuter sur un drive et même au contraire c'est peut-être un bon repère aussi avec un driver pour arriver à plus lancer son club vers devant et donc cette formation pour la formule pour continuer à scorer c'est une formation qui est complète où il y a non seulement une partie donc sur le swing sur les swings puisqu'il y a du drive du hybride et du fer comme je disais tout à l'heure mais en plus il y a de la stratégie il y a du petit jeu il y a tout ce qu'il faut vraiment pour scorer cette formation senior la formule pour continuer à scorer vous pouvez la rejoindre maintenant cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo tout de suite après avoir validé votre accès avec notre partenaire sécurisé vous retrouvez et fabien qui va vous expliquer donc tout ce qu'il faut savoir sur les différents swing des seniors ainsi que la stratégie le petit jeu etc etc donc cette formation va rejoindre là maintenant cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé à tout de suite à tout de suite